Mon ex et moi, on se parle tout le temps, mais il n'y a rien de plus. Je n'arrive pas à me rapprocher, j'arrive pas à le ou la récupérer, j'arrive pas à le ou la reséduire, et du coup je me pose un milliard de questions. Comment est-ce qu'on peut passer notre temps à communiquer, à échanger des SMS, parfois à se voir, et pourtant, il n'y a pas le petit plus ? Comment je peux faire pour inverser la tendance ? Bonjour à tous les amis, et bienvenue dans cette nouvelle Minute Coaching. Je voudrais vraiment vous accompagner à faire en sorte qu'on aille faire la dernière ligne droite. C'est comme ça qu'on l'appelle en coaching, quand on est capable de se rapprocher de son ex, quand on est capable de communiquer, quand on est capable d'avoir un bel échange, d'avoir du positif. Comment est-ce qu'on fait pour conclure ? Comment est-ce qu'on fait pour relancer le couple ? Et ce n'est pas une situation qui est facile à vivre. Je ne sais pas si vous avez remarqué dans votre situation, mais quand vous vous rapprochez de votre ex et que vous n'arrivez pas à conclure, en fait, le manque de confiance va augmenter. La peur de ne pas y arriver également. Et puis, il y a cette pression, en fait, qui se dit, mais est-ce que mon ex m'aime encore ? Est-ce que mon ex ne va pas m'oublier ? Est-ce que mon ex ne va pas rencontrer quelqu'un d'autre ? J'ai pris pas mal de petites notes que je voulais vous partager sur cette vidéo. Déjà, le premier point, c'est que c'est une situation qui est vraiment fréquente. Si vous me dites, pardon, Alex, tu sais, je communique tous les jours avec mon ex, on s'est rapproché, on est vraiment dans du positif, il y a de l'humour, c'est une situation qui est hyper agréable, mais je n'arrive pas à conclure. Vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. C'est une situation que je vais voir tous les jours, que ce soit en coaching, dans les commentaires. Et c'est une situation qu'on peut faire basculer du bon côté. Maintenant, la chose que je voulais vous transmettre, c'est qu'il faut que vous contrôliez vos émotions. Parce qu'en général, ça va vous rendre, entre guillemets, fou de ne pas comprendre ce qui se passe. Vous ne comprenez pas comment est-ce qu'on peut se parler, comment est-ce qu'on peut avoir autant de complicité, comment est-ce que mon ex peut me faire des compliments sur mon physique, comment est-ce que mon ex peut me parler des souvenirs du passé, mais ne pas revenir dans un couple avec moi. Et donc, ce qui se passe, en fait, c'est que vous allez avoir tendance, justement, à focaliser sur le passé, focaliser sur les sentiments, et vous allez vous retrouver face à un mur, un ou une ex qui ne veut plus d'un couple. Ok pour qu'il y ait de la complicité, parfois même ok pour qu'il y ait de l'intimité, mais je ne veux pas de couple. La question, c'est comment est-ce qu'on fait pour basculer et comment est-ce qu'on fait pour obtenir un réel rendez-vous qui nous permettra de se reséduire. Parce que l'objectif, ce n'est pas juste de communiquer, c'est de pouvoir se voir en face à face. Et donc, il y a trois éléments que je voulais vous partager aujourd'hui qui font partie de la communication émotionnelle, qui font partie également du push and pull pour être capable de réveiller les sentiments de votre ex. Je vais commencer là-dessus. Déjà, quand on regarde les études sur les neurosciences, on sait que les sentiments, ils ne peuvent pas disparaître. Ok, les sentiments, ils sont là, ils sont présents. Le problème, c'est qu'ils sont enfouis sous une couche d'émotions négatives. C'est comme si la négativité, la colère, la tristesse, la peur, toutes ces émotions allaient prendre le dessus sur les sentiments qui sont toujours présents, mais qui sont enfouis. Donc, quand on est face à cette dynamique où on sait qu'il y a des sentiments qui sont enfouis, il faut qu'on arrive à y trouver des solutions. Il faut qu'on arrive à percer, finalement, cette carapace. Le premier élément qui nous vient en termes de communication émotionnelle et de neurosciences, c'est l'idée de partager une énergie positive. Alors, vous allez me dire, Alex, t'en parlons les vidéos, c'est vrai. Ce n'est pas un concept qui est novateur, qui est nouveau, mais c'est un concept sur lequel, je vois avec mes coachés, vous avez vraiment du mal, en fait. Vous êtes tellement absorbés. Par l'amour que vous avez pour votre ex, que vous n'arrivez pas à vous comporter avec lui ou avec elle, comme avec des amis, comme avec des personnes avec qui vous avez confiance, avec qui vous êtes 100% vous-même. Et ça, pour moi, c'est destructeur. Donc, concrètement, aujourd'hui, je vais vous inviter, les amis, et c'est important pour moi, je vais vous inviter à ce que vous soyez capables de communiquer avec votre ex comme si c'était votre meilleur ami. Ça veut dire que la manière dont vous êtes avec votre meilleur ami, vous devez être dans la même énergie. Et je dis ça parce que je vois en coaching, quand vous me dites, Alex, je communique avec mon ex, en fait, oui, vous lui posez des questions, oui, vous allez vous intéresser à ce qui se passe dans sa vie, mais vous parlez très peu de vous. Alors, sans qu'on soit narcissique, au point que tout le dialogue tourne autour de nous, si vous voulez obtenir un rendez-vous, si vous avez envie de pousser la séduction, j'ai besoin que vous soyez dans une énergie positive à parler un peu plus de vous et de la nouveauté. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point que j'ai vu en coaching également, c'est qu'il y a beaucoup de communication, beaucoup d'échanges, et en fait, votre ex, il ou elle attend votre proposition. Il y a des ex qui, à un moment donné, en fait, ils se disent, c'est plus à moi de faire les premiers pas. C'est pas à moi de proposer le rendez-vous, c'est toi qui a merdé, entre guillemets, c'est moi qui ai décidé de la rupture, c'est toi qui veux revenir, donc c'est à toi de me proposer un rendez-vous. Ou c'est à toi de te rapprocher de moi quand on sera en face-à-face. C'est à toi de faire, comme on dit un peu de manière, les jeunes, comme ils disent, de faire un move, c'est-à-dire un mouvement de séduction. Et ça choque mes côtiers à chaque fois. Quand je leur dis, ben en fait, là, c'est à nous de passer à l'action. C'est à nous de proposer un date. Mais Alex, tu dis qu'il faut jamais se mettre en demande. Se mettre en demande, ce serait de dire, écoute, tu me manques trop, je peux pas vivre sans toi, j'ai trop envie qu'on se voit ce week-end, s'il te plaît, j'ai rien à faire, je suis prêt à tout pour venir te voir. Ça, c'est se mettre en demande. Dire, écoute, ce week-end, il y a un super événement, je sais que t'aimes la photo, j'ai vu cette expo, est-ce que ça tente de m'accompagner ? C'est pas se mettre en demande. C'est aussi prendre nos responsabilités. C'est le fait de se dire, ben en fait, je vais pas m'arrêter à la situation, et je vais faire une proposition. Parce qu'encore une fois, vous avez des ex qui attendent que vous soyez capable de faire des propositions. La troisième et dernière méthode, si vous avez envie d'obtenir un rendez-vous, si vous avez envie de conclure, pour moi, c'est une méthode qui est sous-estimée. Et tout le monde me dit en coaching, ok, je vais y penser, mais en fait, vous devriez déjà le faire dès maintenant. C'est très simple. On s'est aperçu avec les études scientifiques sur l'attraction et la séduction que la multiplication des formats permettait un passage des émotions plus fort. En gros, au lieu d'avoir que des échanges par SMS, que des échanges sur Instagram, je vais vous demander d'envoyer des petites photos, des petites vidéos. Je vais vous demander de faire un appel, parfois un appel vidéo. Donc, il y a différentes façons d'interagir avec votre ex. Il y a différentes façons de faire en sorte que votre ex ait envie de continuer à communiquer avec vous. Sauf que, comme on a peur, on reste dans la simplicité. Je le sais, les amis, je suis capable de lire en vous parce qu'avant vous, j'ai eu des dizaines de milliers de coachings dans la reconquête amoureuse. Et en fait, vous êtes tellement absorbés par ces émotions, tellement absorbés par ces peurs, tellement absorbés par ces pensées, justement, que d'une certaine façon, vous allez vous dire, mais en fait, il ne faut pas que je fasse d'erreur. Donc, s'il ne faut pas que je fasse d'erreur, je vais être beaucoup plus intéressé vers l'autre, je ne vais pas être dans mon énergie positive, je ne vais pas faire de propositions parce que sinon, je me mets en demande et puis, je ne vais pas changer de communication parce que je m'adapte à mon ex. En gros, je suis en réaction. Je ne suis pas en leadership, je ne suis pas en train de prendre le contrôle, je suis en réaction. Et ça, les amis, c'est la raison pour laquelle je fais cette vidéo, c'est pour vous amener à avoir beaucoup plus de contrôle. Mais pour ça, il faudrait que vous puissiez maîtriser justement les neurosciences. Et ça tombe bien, dans la description juste en dessous, vous allez avoir accès à une vidéo où je vous parle du rythme et des outils de neurosciences pour la reconquête amoureuse. Je vais vous parler justement des neurosciences comme un outil de communication plus puissant. Si vous êtes sérieux et sérieux à l'idée de récupérer votre ex, alors vous devez cliquer dans la description qui est juste en dessous. Vous allez voir également le lien si vous avez envie que je sois votre coach. Alors, comme j'aime le dire, je ne suis pas un YouTuber. Alors, c'est très agréable d'avoir plusieurs centaines de milliers de personnes, plusieurs millions de personnes qui nous suivent sur les réseaux sociaux parce que ça veut dire que c'est les qualitatifs du travail qu'on représente depuis 2007. Alors, je dis on, parce que ce n'est pas que moi, il y a toute une équipe derrière. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que je ne suis pas YouTuber. Je ne vais pas vous faire des vidéos pour vous distraire d'une certaine façon. Tout ce que je vous transmets, ça a aidé des centaines, si ce n'est des millions de personnes à sauver leur couple. Donc, ce que je veux absolument que vous sachiez, c'est que je peux être votre coach. On peut s'appeler, définir un plan d'action qui ne sera peut-être pas simple à vivre, pas simple à respecter, mais qui va vous apporter des résultats. Et pour ça, vous pouvez regarder dans la description qui est juste en dessous, vous avez le lien, pour réserver un coaching. Il y a soit des coachings à l'unité, soit un programme complet dans lequel je vous suis de A à Z. Donc, qu'on est vraiment en relation ensemble. Voilà les amis, ce que je peux vous dire. Ah, n'oubliez quand même pas de mettre un gros pouce bleu, surtout abonnez-vous à la chaîne YouTube. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, mais n'oubliez pas que désormais, vous avez des outils pour obtenir ce rendez-vous, pour conclure et pour relancer votre histoire. Je vous fais une bise et je vous dis à très vite les amis. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501